Musique Nous avons donc la joie de fêter cette 369ème édition de la Saint-Fiacre depuis Louis XIV, depuis Anne d'Autriche. Musique Alors à l'origine en fait cette tradition elle est née d'un pèlerinage. Dans la forêt de Saint-Germain, un pèlerinage à Saint-Fiacre. Et puis comme il fallait bien occuper les pèlerins, au XVIIème siècle, des forains ont commencé à se rassembler. Et puis petit à petit, c'est surtout les forains et on garde un peu de prière, mais au fond l'association est d'origine. Musique La France est un pays de tradition, célébrons les traditions grâce aux forains qui, par leur industrie et leur travail, et ce qu'ils transmettent à leurs enfants, transmettent une tradition très honorable et très vivante pour la société, l'histoire et l'économie du pays. Nous accueillons la reine Elona. Vive la reine ! Elona, la reine est magnifique. Ma grand-mère a été reine, sa soeur, tout le monde. Donc voilà, c'est un rêve qui s'est accompli aujourd'hui, ça y est. Et la reine de France en particulier, la femme de Louis XIII, est venue ici parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et en sortant de la fête des loges, elle a eu Louis XIV. Donc c'est dire quand même si la fête des loges a un rôle important dans l'histoire de France. Musique Seigneur, en bénissant cette statue de Saint-Fiacre, nous demandons son intercession pour tous les artisans de la fête, pour toutes celles et tous ceux qui arpentent les allées de cette fête. Nous te demandons de bénir cette joie qui est ici partagée par tant et tant de gens. Que cette joie soit le signe de notre désir de vivre ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Saint-Fiacre, on le connaît pas bien parce que c'est un saint très ancien qui est le patron des jardiniers. Voilà, c'est un homme qui vivait dans la forêt, qui était un ermite, qui vivait en retrait. Et aujourd'hui, s'il est encore un peu populaire, c'est parce que c'est le patron de tous ceux qui aiment la nature et qui cultivent les jardins. Musique Musique Ça fait partie du patrimoine de notre ville. 368ème fête des loges et elle est là depuis le 13ème siècle avec Saint-Louis. Donc c'est l'histoire de la ville la fête des loges. La plus importante fête de l'année. Nous ça fait à peu près 70 ans qu'on vient à la fête des loges. J'étais déjà dans le ventre de ma mère lorsqu'elle faisait des crêpes à la fête des loges. Donc il y a près de 60 ans, pour ma part, que je fais la fête des loges. Musique On doit bâtir une trajectoire de confiance sur la sécurité, la sécurité sanitaire. Musique Voilà, ce sont des contraintes qui s'imposent à tout le monde. Je pense que tout le monde les comprend. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde depuis deux semaines. On sent cette envie de se libérer, de faire la fête et de profiter. Et puis maintenant, voilà, il faut qu'on profite de la mise en place de ce pas sanitaire pour rassurer les familles qui viennent. En espérant, voilà, que sur cette première semaine, on ait un peu de latitude pour mettre ça en place. Musique C'est ça, aujourd'hui, il faut jouer le jeu. On est là, on reçoit du public. C'est notre sécurité, c'est la sécurité du public. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner. De vaccination, pas sur la fête. Bon, l'Agence régionale de santé y réfléchissait. On a un très gros centre de vaccination. On a fait encore récemment des opérations et des créneaux réservés pour nos amis forains. Je crois qu'une trentaine se sont fait encore vacciner récemment. Donc le centre est là, à disposition du monde forain. Musique Vous connaissez bien son père, Michel Péricard, ancien journaliste, député maire. Oui, ils sont comme les forains, c'est les enfants de la balle. Le maire de Saint-Germain, c'est un enfant de la balle. Il a fait la tradition comme son père. C'est une fête bien particulière parce qu'en fait, elle se fait sur un terrain qui appartient à l'Office national des forains. La ville l'exploite pendant trois mois, le temps d'installer la fête. Et après, le restitue à l'ONF. On a un espace qui fait 7 hectares au total, sur lequel sont implantées en gros 130 activités foraines. Plus après, les caravanes de forains, les employés et le matériel. Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses à mettre en place sur un espace de 7 hectares. Qui n'est pas si grand que ça, finalement. Par contre, la fête foraine, depuis l'entrée principale à la sortie à Cher, on a un kilomètre 700 à couvrir. Alors ça y est, j'ai déjà fait deux fois une IME. C'est une structure pour les enfants qui ont des problèmes moteurs, etc. J'ai été à l'hôpital pour les enfants. J'ai été à l'urgence, déposé des peluches aussi. Ensuite, normalement, on fait la maison de retraite, mais cette année, ça ne va pas être possible avec le Corona, etc. Et ensuite, là, ça va être sûrement mon dernier jour, ma dernière mission. Donc voilà, c'est très très important là. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Saint Jean Bosco, patron des circassiens et des forains. Alléluia, 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 Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Pluie, vent, tempête en tout genre, et nous n'aurons aucune difficulté à comprendre de quoi Jésus nous parle, nous qui, semble-t-il, sommes déjà entrés de plein pied dans la quatrième vague de la tempête du Covid. C'est ça la vie. Quand c'est pas la tempête du Covid, c'est d'autres tempêtes. Ainsi va notre vie. Et la pluie est ouverte, et le temps a souffert, et le temps a souffert. Et la raison ne s'est pas effondrée, car elle est très bâtie sur le ventre. Mais qui compte, conditionne les paroles que je dis, sans l'être en pratique, et qu'on parle à l'homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sein. Et la pluie est ouverte, et le temps a souffert, et le temps a souffert, et la maison s'est effondrée, car elle est très bâtie sur le sein. Notre Père, qui es aux cieux, que le bon soit sanctifié. Le Père, qui es aux cieux, que le bon soit sanctifié. Aurélien, merci à toi, à tous les forains, de nous faire participer à cette grande joie annuelle. Si on voulait faire un métier facile, on ne ferait pas policier. Non, non, évidemment, ce n'est pas facile, mais c'est surtout quand c'est difficile, que c'est intéressant, ce travail. C'est d'arriver à surmonter les difficultés, et on le voit au quotidien, en particulier aux loges. C'est en travaillant ensemble qu'on arrive à les surmonter, et c'est ce partenariat-là qui fait du bien à tout le monde. Ils font un des plus beaux métiers du monde, après policier bien sûr, qu'ils continuent, et nous serons toujours heureux d'être à leur côté. Sous-titrage ST' 501 Dans mon enfance, on allait à la foire d'Amiens. On participait toujours, les arrières-grands-parents nous offraient des coustillons, des galettes aussi, et on avait nos forains habituels. Nous allions toujours chez nos forains habituels. Ils faisaient partie de notre famille presque. Ah, ils nous appelaient par de nos noms. Ah, vous voici, vous allez bien, cette année, comment c'est passé, voilà. Et très content de se retrouver chaque année. Sous-titrage ST' 501 45 ans, parce que pendant 35 ans, j'ai été éducatrice à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, là au milieu. C'est cassé en 2019, en 2020, en 2021. J'ai dit aux médecins que je voulais rentrer chez moi, que je commençais à en avoir assez. Mais c'est surtout parce que je voulais être là le 22 pour la fête des loges et la messe. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501